Hello la famille, j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va aller. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous savez, en réalité, quand j'ai la grâce d'être au village comme ça et que je fais mes concorsions que je fais d'habitude, je me dois de vous présenter parce que ça va certainement aider beaucoup d'entre vous. Et de ce faire, une femme qui vient d'accoucher comme moi, au moment où je vous fais cette vidéo, ça ne fait pas encore deux mois comme j'ai accouché au moment où je vous fais cette vidéo. Donc normalement, c'est quelque chose que je devais consommer depuis le premier jour où j'accouche jusqu'au troisième mois. Donc jusqu'à ce que bébé ait trois mois, je devais commencer à consommer si j'avais été au village. De ce fait, à l'étranger, pour ceux qui me suivent, vous voyez qu'il va dans ce sens-là. Vous allez remarquer que certaines femmes, quand elles accouchent, le mois qui suit, elles ont leur retour de couche. Certaines femmes accouchent six mois après, elles ont leur retour de couche. Certaines femmes accouchent un an après, elles ont leur retour de couche. Certaines femmes accouchent, c'est quand elles arrêtent d'allaiter leur bébé, et même si elles vont allaiter l'enfant deux ans, pendant deux ans, elles ne voient pas leurs règles et leur retour de couche vient qu'après, qu'elles servent l'enfant. Donc certaines femmes doivent certainement se poser la question, si elles n'ont pas de problème, pourquoi ça ne vient pas, pourquoi ça vient, pourquoi si, ça. Donc quand on accouche et qu'on consomme des remèdes naturels comme ça, c'est pour que tout soit fait dans l'équilibre, et que tout soit fait exactement comme il faut. Parce que vous verrez, certaines femmes qui accouchent carrément, elles ont découlé là jusqu'à des périodes très avancées, et deux fois que ça commence à couler, deux fois c'est des infections, deux fois c'est six, deux fois c'est ça. Donc c'est pour ce but-là que généralement, on consomme des remèdes naturels pour nettoyer la partie intime, favoriser un rétablissement rapide de la fleur, et il n'y a pas que ça, favoriser aussi le rafraîchissement, qu'elles soient bien rapidement, ok. Parce que certaines femmes accouchent carrément, elles perdent leur libido. Alors qu'en réalité, avec ces remèdes naturels, vous retrouvez rapidement votre libido, et tout revient dans l'ordre. Vos coulés, la glaie revient normalement et tout. Vos libido revient et tout et tout. Je souris parce que c'est important aussi, c'est tabou mais c'est très très important aussi de le mentionner. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer un remède très présé que chez nous, la femme consomme parmi tant d'autres. Il y en a tellement comme ça. Je crois que je vais vraiment, si cette vidéo atteint au moins 1000 likes, je reviens avec beaucoup d'autres choses qu'on fait. Par exemple, avec les feuilles mortes de bananier, il y a aussi un très grand remède qu'on fait avec ça quand on accouche, où je pourrais vous partager ce secret. Donc je vais me contenter à vous partager cette recette d'aujourd'hui, sans essayer d'aller sur les autres, sans tout le temps vous faire des démonstrations. Donc de ce fait, une femme même qui n'a pas accouché, et qui a peut-être des problèmes au niveau de sa partie intime, que ce soit qu'elle n'a pas eu un bon libido, ou qu'elle ne conçoit pas facilement, ou qu'elle voudrait augmenter sa fertilité, ou qu'elle voudrait revêler sa libido, ou qu'elle voudrait, peu importe, ce qu'une femme peut avoir en ce qui concerne la partie intime. Ce remède également est fait pour vous. Donc j'arrête de bavarder maintenant, et je passe à au remède. Donc je vais faire juste la quantité que je vais consommer aujourd'hui, aujourd'hui et demain, pourquoi pas ? La quantité pour 2-3 jours, parce que je fais et je mets au frigo. Donc c'est-à-dire, j'essaie de consommer quand c'est encore frais. Donc de ce fait, ce n'est pas bien de conserver longtemps au frigo. Donc voilà notre premier ingrédient qui est déjà recorté. Allons donc à notre deuxième ingrédient. On y va ! L'un de mes moments les plus préférés, c'est quand je réalise les remèdes naturels de chenon. A l'intérieur de ça, je sais qu'il y a la vie, il y a la santé, il y a le bien-être optimal. Je donne beaucoup de valeur à mon bien-être. Tout ce qui concerne être en bonne santé, à travers les remèdes de la nature, pour moi c'est quelque chose de magique en fait, de pouvoir aller auprès de la nature et pouvoir se connecter à son bien-être. Parce que Dieu nous a vraiment aimés. Dieu a tellement aimé les hommes. Il a tout mis à leur disposition. C'est pour ça, lui-même il dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissances. Donc si vous parvenez à maîtriser tous ces bienfaits-là que Dieu a mis dans la nature pour notre bien-être, je crois que votre bien-être sera juste optimal. Pour ceux qui ne savent pas, si vous avez aussi cette plante, il y a la variété mâle, il y a la variété femelle. Et voilà comment ces fleurs se présentent. Ces fleurs se présentent un peu comme ça. et elle est très rampante. Donc ça c'est les fleurs de la variété mâle. Comme vous pouvez remarquer, la variété femelle quant à elle, a des fleurs, je crois que c'est les mêmes fleurs. Je crois que c'est les mêmes fleurs. Je n'ai pas encore eu à prendre le temps de faire la différence entre les deux. Quand vous êtes dans le besoin de concevoir et que vous avez consommé ceci, dès le premier jour que vous commencez à avoir, dès que vos règles sont terminées, vous commencez à consommer l'autre là que je viens de vous montrer, jusqu'au jour où les prochaines règles recommencent. Vous arrêtez et vous passez à celui-ci. Mais ce n'est pas que ça qu'on va consommer. Pour mon cas, pour mon cas particulièrement que je viens d'accoucher, j'ajoute à ça ceci. Pour tout le monde, vous pouvez toujours ajouter. Donc, c'est parce que ça c'est un ingrédient. Ça c'est un ingrédient très rare. Je ne sais même pas comment je vais vous expliquer cette plante. C'est comme une bénédiction pour les femmes en fait. Donc voilà. On va également associer à notre remède. J'ai recolté la quantité qu'il faut. Donc si vous avez recolté ça, donc ceci doit être un demi de ça ou bien un tiers de ceci. Parce que ça est très puissant. Pas besoin d'en mettre la même quantité que ceci. Vous comprenez un peu le sens. Donc voilà, on a réuni nos ingrédients. Et ça c'est une plante que, ce n'est pas tout le monde qui peut planter ça et ça pousse. Donc c'est pas, certaines personnes peuvent planter ça pousse, d'autres peuvent planter ça ne pousse pas. Donc quand vous avez vraiment cette connexion avec la nature, avant que vous parveniez à planter, ça pousse. Donc celle-ci, je l'ai plantée de moi-même. Et vraiment, c'est une grâce pour moi de devoir profiter de ces bienfaits. Je remercie encore Dieu et je rends vraiment grâce à Dieu pour cette bénédiction qui m'aide dans la nature pour les hommes. Donc de ce fait, ce qu'on va faire, on va très bien laver. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on réalise. Restez bien scottiers et à tout à l'heure. Tandam ! Le moment est venu pour la réalisation de notre remède. Donc voilà, on va d'abord laver bien évidemment, même s'il n'y a pas des engrais, même si on n'a rien mis de chimique sur notre remède. D'ailleurs, même si c'est ça qui fait le pouvoir de guérison ou de traitement de ce remède, quand vous n'avez mis aucun engrais chimique, aucun fertilisant, aucun herbicide, aucun... Je ne sais même pas quel mot je vais employer. Vous même vous comprenez, vous même vous voyez là où ça pousse. Donc voilà, ce qu'on va faire, on va tout simplement très bien laver. Pour débarrasser tout ce qui peut se déposer sur la peau, comme les microbes et tout. Vous avez été très nombreux à me donner les conseils. Vous m'avez demandé de prendre les feuilles d'ortie, de triturer et d'utiliser comme insecticifuge. Moi qui fais une commande, ce qui est bio, d'utiliser ça pour pulvériser, mes plantes naturelles, les plantes dans mon potager, les plantes fruitiers et tout. Et j'avais testé ça et ça a vraiment marché. Donc c'est parce que j'ai duré en Turquie que par derrière, vous allez voir qu'il y a des petits points comme ça, des petits points comme ça sur la plante. Mais rien de grave que ça, ok. Donc je vais... Si vous avez d'autres méthodes naturelles d'insecticifuge, partagez-moi toujours dans les commentaires. Mais les feuilles d'ortie triturées dans l'eau et que j'ai utilisées comme insecticifuge ont été très efficaces pour mes plantes qui étaient attaquées. Et je remercie vraiment cette personne-là du fond du cœur qui m'avait laissé ses commentaires. Et je vous assure, deux fois que je lis vos commentaires, je n'ai pas la force de répondre ni de laisser des cœurs quand c'est beaucoup. Mais je vous garantis que je lis chacun de vos commentaires. Même quand vous laissez un commentaire sur une ancienne vidéo, ça me signale la notification et je lis vos commentaires. Souvent, je lis très rapidement sans avoir le temps à chaque fois de réagir. Mais merci pour ceux qui prennent toujours du temps à commenter, ok. Quand vous êtes parmi les premiers à commenter, ça me donne la possibilité, quand je viens de faire la mise en ligne, de répondre. Mais quand les commentaires viennent un peu plus tard, je les lis, ok. Même si je n'ai pas toujours la possibilité de réagir. Donc merci déjà pour ça. Donc le meilleur moyen pour moi d'obtenir le remède, c'est de pouvoir... d'obtenir vraiment le jus concentré de notre remède, c'est de piler. Donc venez, on va essayer de piler ça ensemble afin que vous puissiez voir comment est-ce que je procède. ce remède, regardez comment c'est concentré, regardez un peu. Regardez, regardez. Seulement c'est concentré que je... C'est pas que c'est mauvais. C'est juste que quand le jus est concentré, c'est plus fort en fait. C'est pas mauvais à boire, c'est pas mauvais sur le palais. La famille, ce qu'on va faire maintenant, on va passer à l'intérieur, on va ajuster de l'eau. Et je vais vous montrer comment ça se passe pour la phase de consommation. On y va. Le moment est venu de tamiser. Donc voilà. On peut faire, on a deux possibilités. La première des possibilités, c'est de mettre tout le roveil de l'issage. Comme ça. Voilà, le moment est venu de savourer. La quantité pour 2-3, je laisse toujours à l'intérieur des débris. Ok. Aïe, 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 aïe. Oh non, la nature est incroyable. Donc là, je vais boire comme ça. Un verre le matin, un verre midi, un verre le soir. Sans sauter, sans sauter au moins pendant 21 jours. Non-stop. Normalement, c'est parce que quand j'étais de l'autre côté, à l'étranger, je ne buvais pas exactement cette compulsion. C'est la raison pour laquelle je vais en boire serré. Sinon, un verre comme ça par jour serait largement suffisant pendant les 3 mois de postpartum. 3 mois après accouchement. Les gars, voilà. Donc, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous aimez bien les vidéos où je vous poste mes secrets de la nature comme ça, likez, commentez et partagez. Ok, les gars. Ce sont des traitements naturels à base de plantes qui parlent d'elles. Le résultat est juste incroyable. Si vous pensez ça vraiment parce que vous avez un problème déjà dans ce sens-là, vous serez à mesure de le témoigner par vous-même, les gars. Prenez soin de vous. A très bientôt. Partagez la vidéo avec une cousine, une soeur, avec un collègue, même avec des hommes, des personnes que vous pensez que ça peut leur être utile. Partagez au maximum afin que ça puisse aider vraiment un maximum de personnes. Parce que ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est aussi très bien pour les hommes qui peuvent souffrir, des problèmes de santé, des problèmes liés aussi à l'heure du jeu de famille. C'est très important. Donc partagez au maximum pour que ça puisse aider beaucoup de personnes. Et on se dit à très bientôt. Bisous, bisous. Bye, bye.